Quel rôle et quelle place pour la sociologie quand on est DRH ? Le point de vue de Jacques Follereau, DRH de Groupama Ronald Auvergne, une mutuelle d'assurance régionale. L'entretien est mené par Blaise Barbance pour l'APSE. Alors bonjour, bienvenue dans cet entretien de l'APSE sur les pratiques de la sociologie dans l'entreprise. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacques Follereau. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors c'est un entretien un peu particulier pour moi parce qu'on a travaillé avec Jacques ensemble pendant près de 20 ans. Et donc je m'excuse un peu par avance auprès des auditeurs et des auditrices, mais je vais être obligé de te tutoyer, sinon je ne vais pas y arriver. J'espère bien. Et donc le sujet du jour, c'est le lien entre la sociologie de l'entreprise et les ressources humaines. En première question, Jacques, qui es-tu ? Peux-tu nous brosser rapidement ton long parcours professionnel et peut-être aussi nous expliquer si à l'occasion tu as pu rencontrer de la sociologie quelque part dans ton métier ? Et quelle est ta vision du métier de DRH plus largement évidemment ? Ok, ben écoute, voilà, écoutez, je m'appelle Jacques Follereau, donc j'ai déjà 62 ans, 63 même, pardon, j'oublie mon âge. 63 ans, je suis marié, j'ai quatre enfants et donc j'ai fait effectivement l'essentiel de ma carrière dans ce qu'il était convenu encore à l'époque d'appeler des organisations professionnelles agricoles. Puisque j'ai débuté ma carrière après des études de droit au crédit agricole, ensuite en mutualité sociale et agricole pour finalement bifurquer vers ce qui n'était pas encore à l'époque Groupama, les assurances mutuelles agricoles, donc dans le secteur des assurances. Et c'est à cette occasion-là que j'ai basculé dans des fonctions de ressources humaines, puisqu'avant j'avais plutôt des postes de juriste en fait. Voilà, et c'est vrai que j'ai été attiré par ces fonctions au début des années 90, à une période peut-être où c'était pas encore vraiment complètement intégré dans les entreprises, complètement à la mode. Et bon, pour répondre à la dernière partie de ta question concernant donc l'aspect un peu sociologique, pour le peu que je connais de la sociologie, parce que je ne suis pas du tout un sociologue, je pense qu'elle se cache un peu à tous les coins dans des fonctions d'entreprise, dans des fonctions de manager, dans la mesure où le travail, la gestion, l'animation d'un collectif est quand même, pour reprendre une formule un peu tarte à la crème, au cœur de nos préoccupations. Et bien sûr, bien sûr, que c'est quelque chose qui voisine directement avec des sciences humaines du type sociologie, du type psychologie et d'autres encore. Est-ce que, donc tu as fait un parcours dans le même secteur, le même univers, des services, du mutualisme, des organisations aussi agricoles, est-ce qu'il y a des particularités dans les ressources humaines, dans ces milieux-là, ou est-ce que c'est très classique, selon toi ? Alors, j'ai un petit peu de peine à répondre, dans la mesure où, effectivement, j'ai surtout fréquenté ces milieux-là, justement. Donc, je manque un peu de points de comparaison, si ce n'est à travers des contacts que j'ai pu avoir avec d'autres entreprises, avec d'autres collègues, etc. Personnellement, mais ce n'est qu'un avis, je pense effectivement qu'il y a quand même une différence assez marquée entre ce type de fonction dans des secteurs tertiaires, des secteurs de services, et dans des secteurs industriels, par exemple, pour prendre un peu les deux extrêmes. Mais sinon, sur les grands objectifs, et je pense aussi particulièrement à des domaines comme les relations sociales, ce genre de sujets, là, pour le coup, quels que soient les secteurs d'activité, je pense qu'on est quand même sur des choses qui sont assez proches. Voilà. Alors, c'est vrai que, sans doute aussi, et sans vouloir trop s'étendre sur le sujet, dans ces fameuses organisations professionnelles agricoles, le A de agricole reste quand même assez présent. Et il y a une certaine, je ne sais pas comment baptiser ça, un certain style, un certain mode de fonctionnement, peut-être lié aussi aux structures mutualistes, puisque c'était le cas de l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était le cas de Groupama. Et donc, ça, ça marque aussi quand même, je pense, un peu, finalement, le mode de fonctionnement et le style de relation qu'on peut avoir dans l'entreprise, bon, sans non plus grossir le trait. Et au cours de tes échanges avec des collègues, des confrères, est-ce que tu penses qu'il y a aussi peut-être des particularités liées au fait que tu as travaillé dans des... en région Auvergne, dans la région lyonnaise, donc plutôt en province, et par rapport à des pratiques de groupes peut-être plus nationaux, plus parisiens, de fonctions plus de sièges, est-ce qu'il y a des différences vraiment notables dans l'exercice des métiers de ressources humaines ? Alors, dans l'exercice vraiment du métier de ressources humaines, j'ai un petit peu de mal à répondre. Dans le fonctionnement global de l'entreprise, là aussi, par contre, je pense que oui, quand même, il y a des différences assez marquées. Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, moi, je me suis trouvé au carrefour de caractéristiques d'entreprise, donc une mutuelle, avec des racines agricoles plutôt provinciales et même plutôt rurales, par rapport à des entreprises parisiennes dites, entre guillemets, capitalistiques, c'est-à-dire de type SA. C'est vrai que, sans doute que la conjonction de tout ça peut générer des fonctionnements ou en tout cas des, j'oserais dire des ambiances, des atmosphères un petit peu différentes. L'absence d'actionnaires, par exemple. Et puis, alors, il ne s'agit surtout pas de tomber sur, de faire du racisme anti-parisien, ou voilà, mais c'est vrai des entreprises moins centralisées. Moi, j'ai toujours eu, et ça m'a toujours bien convenu, le sentiment et plus que le sentiment, j'ai toujours pu expérimenter, qu'on avait quand même, de manière décentralisée, de grosses marges de manœuvre décisionnelle. Pour avoir pu en discuter avec des collègues qui travaillaient la même branche que moi, voire même, d'ailleurs, dans le même secteur d'activité, dans des fonctionnements très centralisés, avec un siège à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, voire à l'étranger quelquefois, c'était quand même, effectivement, je crois, en tout cas, assez différent. Et pour ce qui me concerne, pour mon plus grand plaisir, d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça permettait quand même d'avoir une vraie marge de manœuvre, je n'irai pas jusqu'à parler d'autonomie, mais en tout cas, une bonne marge de liberté, et du coup, un groupe aussi qui était assez ouvert à des expérimentations. Alors, est-ce que c'était d'ailleurs quelquefois une manière de compenser l'absence de centralisation ? Parce qu'il ne faut pas se mentir, ce n'était pas non plus parfait de ce côté-là. Il y avait bien sûr des tentations centralisatrices de la part de nos collègues parisiens à la tête du groupe. Mais comme de toute façon, structurellement, ce n'était pas possible, puisqu'on est intrinsèquement dans une structure décentralisée, en fait, on trouvait une espèce d'équilibre là où telle initiative qui n'était pas exactement dans les clous, ou telle volonté de mener telle ou telle action, y compris au niveau RH, finalement se négociait à travers une expérimentation. C'est-à-dire que, ce qui me semblait important, la monnaie d'échange, si je puis dire, le point d'équilibre, c'était la transparence. C'est-à-dire qu'il était nécessaire d'en parler, aller chercher en quelque sorte, non pas un blanc-seing, mais une forme de validation, en tout cas négocier une marge de liberté supplémentaire pour mener une expérience, bâtir quelque chose, et moyennant quoi, ça se passait très bien. Et l'idée était ensuite de considérer qu'il y avait un certain nombre de labos sur certains sujets qui pouvaient ensuite être utilisés pour généraliser, pourquoi pas, une solution. Et donc ça, moi, à titre personnel, je me suis toujours bien retrouvé dans ce mode de fonctionnement. Mais alors là, pour rebondir sur ce que tu disais, là, la dimension sociologique, précisément, sans doute sur ce genre de sujet, prend toute son importance parce qu'au-delà du contenu, au-delà du contenu précis du sujet, on est en fait dans des relations humaines, typiquement, dans une forme, parfois une forme de négociation, d'explication, d'accompagnement, voilà, et là, on voit bien que si on a des relations qui s'engraînent bien, qui tournent bien, un peu huilées, il n'y a pas de problème. Sinon, ça peut très rapidement devenir conflictuel, par exemple. Et peut-être aussi que ce qui éclaire ta pratique des ressources humaines, c'est le fait de travailler toujours dans des entreprises de terrain, en fait, avec des collègues qui ont un métier au contact des clients, des commerciaux, des gens qui sont sur des fonctions très opérationnelles, en fait, souvent. Du coup, ça amène aussi à s'intéresser, sans vouloir caricaturer là non plus, mais à des questions vraiment concrètes, de la vraie vie, en fait, des gens dans leur métier, et assez proches, en fait, avec une notion de proximité qui est importante, peut-être. Oui, tout à fait. Alors, bon, quand tu dis qu'il ne faut pas caricaturer, effectivement, il ne faut pas tomber dans un discours un peu lénifiant sur, oui, la proximité, blablabla, mais n'empêche que… Alors, j'ai un peu peine à en parler parce que moi, c'était aussi par goût. J'ai toujours… Je suis arrivé, en fait, au RH, pas directement, mais j'ai eu de manière… avant et ensuite de manière alternative des fonctions opérationnelles dans le métier qui était le nôtre, c'est-à-dire l'assurance. Et donc, du coup, j'ai toujours eu aussi ce goût du terrain, ce goût… J'étais ravi, par exemple, d'être dans une entreprise mutualiste qui nous impose, entre guillemets, mais ce n'était pas une gourvée, de participer à des assemblées générales avec des sociétaires, donc des clients, et à un moment donné, forcément, d'avoir à parler aussi du métier, d'écouter leurs demandes, leurs attentes, etc. Donc ça, c'était vraiment pour moi, voilà, un véritable plus. Et sans doute que dans une structure comme la nôtre, j'avais la chance que ce soit plus spontané, voire même plus nécessaire et organisé, que dans une structure beaucoup plus centralisée où les RH peuvent être plus perçus comme des experts. Alors là aussi, pardon pour la caricature, parfois peut-être un peu dans leur tour d'ivoire, quoi. Et alors là aussi, je ne veux pas, pour te faire plaisir, aller chercher des ressorts sociologiques partout, mais quand même, on est bien dans des éléments de sociologie. Je pense, par exemple, que cette proximité du terrain pour les fonctions RH, y compris, par exemple, dans le cadre des relations sociales, dans le cadre de négociations avec nos représentants syndicaux, pour moi, ça a toujours été un vrai plus, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas dans une espèce… Je ne me suis jamais trouvé dans des négociations ou des discussions un peu hors-sol, un peu abstraites. On était toujours… On parlait vraiment, pour reprendre ton expression, de la vraie vie, quoi. Et ça, c'était quand même extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, ça permettait souvent d'amener autour de la table des négociations, ce qu'on appelait un peu pompeusement des experts métiers, pour à un moment donné, de dire « Ok, on ne partage pas, par exemple, telle analyse sur la réalisation de telle mission, sur tel type de tâche, etc. » On va en parler avec les vrais gens qui s'en occupent. Et ça, c'était vraiment très enrichissant en général. Ok. Donc, tu es le contraire d'un DRH technocrate et bureaucrate perdu dans son bureau, on peut dire ça ? J'ai toujours essayé d'être le contraire, mais bon, il faut être raisonnable. Parfois, on n'échappe pas non plus à certaines contraintes administratives. Ça fait partie du jeu. Alors, deuxième type de question, plus spécifiquement, peut-être sur certaines situations de travail, sur certains moments, un peu clés dans tous les chantiers, les projets que tu as eus à coordonner, à piloter, à encadrer d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il y a des exemples concrets, précis, qui te font penser à la sociologie ? Parce que tu te dis « Oui, tiens, je me souviens que ça a été utile à ce moment-là particulièrement, ou ça aurait pu être utile, et peut-être qu'on ne l'a pas assez utilisé, je ne sais pas. » Est-ce que ça te fait penser à des sujets ? Voilà, des sujets RH particuliers. Alors, ça me fait penser à des sujets RH, je dirais un peu au sens classique du terme, pour partie, et puis aussi à des sujets organisationnels, d'évolution de nos organisations et de nos modes de fonctionnement. Pour les sujets RH classiques, je reviendrai un peu, par exemple, sur les relations sociales. Alors, au sens, bien sûr, de la négociation un peu formelle, avec des partenaires sociaux dans une salle, etc., mais aussi beaucoup en amont. C'est-à-dire, bon, la négociation, en tout cas, moi, je l'ai toujours vécue comme ça, c'est un peu, quand même, la cristallisation, le moment où les Athéniens vont s'atteindre, en quelque sorte, sur tel ou tel sujet, mais que, forcément, on a discuté en amont, on a plus ou moins évoqué en amont, avec les dix partenaires sociaux, avec des collectifs, etc. Et ça, je pense qu'il y a là des ressorts sociologiques évidents, dans le type de relations qu'on entretient avec nos partenaires sociaux, dans les stratégies, d'ailleurs, de relations qu'on va déployer. Bon, pour moi, c'est… Alors, encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste de la sociologie, je suis même, pour être tout à fait franc, assez béotien sur ce sujet, mais, pour moi, ça s'apparente à ce que, moi, en tout cas, j'appelle de la sociologie. C'est-à-dire, effectivement, tout ce travail, finalement, de préparation, de relation, cultiver une relation avec nos partenaires sociaux. Alors, quand je dis cultiver une relation, je ne suis pas en train d'écrire le monde des bisounours. Ça peut être conflictuel, ça peut être difficile. Enfin, moi, j'ai toujours eu coutume de dire, les partenaires sociaux, il faut bien comprendre et accepter le fait qu'on peut, un jour, s'écharper sur un sujet. Ça peut se passer très, très, très mal. Et le lendemain matin, avec les mêmes personnes sur un même sujet, pour reprendre une expression un peu triviale, s'entendre comme la roue en foire ou, en tout cas, être vraiment capable de co-construire quelque chose de tout à fait intéressant. Et ça, cette dimension-là, j'ai bien vu dans ma carrière qu'y compris pour, d'ailleurs, un certain nombre de dirigeants, c'était extrêmement difficile de l'intégrer, et de l'accepter. On arrive, on risque rapidement de basculer sur des relations intuitues personnelles, en quelque sorte, qui sont mauvaises parce qu'à un moment donné, on s'est écharpé sur tel sujet. Et donc, ça va être extrêmement difficile de revenir pour, rapidement ensuite, travailler sur autre chose et repartir du bon pied. Donc, alors là, on est sans doute, pardonne-moi pour l'approximation, mais à la frontière entre des aspects de psychologie et de sociologie. Mais voilà, ça, c'est pour moi un premier domaine, en quelque sorte, où quand tu me parles de sociologie du travail, là, je trouve que les relations sociales qui sont, je dirais, une dimension très classique, très connue de la fonction RH, pour moi, ça en fait partie. Voilà. Et puis, autre sujet au pluriel, tous les sujets d'évolution de l'organisation. Voilà, tous les projets qu'on peut mettre en place, etc. Alors, le tout premier qui me vient à l'esprit, parce que je pense qu'il est particulièrement d'actualité, et on a beaucoup travaillé tous les deux là-dessus, Blaise, c'est le télétravail. Voilà, le télétravail, où on voit bien, alors pour faire court, et tu es probablement bien plus au fait que moi sur le sujet encore, mais pour faire court, on l'a vécu tous les deux comme une forme, d'abord, d'expérimentation, et puis en en faisant la promotion, pour que tout doucement, et de manière progressive, et je trouve assez robuste quand même, ça monte en charge dans notre entreprise. Et puis, est arrivée la pandémie, avec là, pour le coup, du télétravail, un peu un marche forcée, sur lequel, à mon avis, en tout cas au moins, au plan logistique et du fonctionnement, on avait un coup d'avance, donc ça nous a permis effectivement de basculer très vite sur un fonctionnement opérationnel et efficace. Et puis, par contre, c'était quand même un peu une généralisation en marche forcée. On a signé des accords que j'ai négociés, donc qu'on a négociés, mais qui me semblaient tout à fait pertinents. Et puis, on voit maintenant, par contre, que la généralisation, ou en tout cas, la multiplication de cette formule, fait que ça pose des questions sur le maintien du lien social, la fréquence de retour des personnes, le management de manière plus générale. Donc là, je trouve… Enfin, moi, je n'étant plus maintenant directement aux affaires, je regarde avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit sur le sujet. Et entre autres, ces entreprises qui, pour certaines d'entre elles, contrairement à nous d'ailleurs, étaient plutôt opposées au télétravail, avec des positions de dirigeants parfois assez fermes et définitives, qui, bon gré, mal gré, même sous la contrainte, y sont allées. Et aujourd'hui, selon les cas, on s'en félicite ou au contraire disent, pour certains dirigeants, vous voyez bien qu'on avait raison d'être contre. Regardez, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le lien social, c'est complètement délité. Et donc là, vraiment ça, à mon avis, c'est vraiment un terrain pour la sociologie, pour la sociologie du travail et peut-être des analyses sociologiques de ce sujet, parce que, sans doute, que les réponses sont multiples. En tout cas, le sujet est bigrement intéressant. Ça, c'était la première chose, parce qu'elle me semble particulièrement d'actualité. Et puis, sinon, voilà, une expérience aussi, enfin, une période qu'on a vécue tous les deux, qui était, en fait, au sein de Groupama, en tout cas de notre caisse régionale, la mise en place de démarches type Lean. Voilà, donc Lean Six Sigma, chez nous, pour ne pas le citer, mais enfin, en fait, des démarches inspirées, voilà, des démarches Lean plus générales, du toyotisme à la base. Et là aussi, on a affaire, finalement, enfin, moi, je considère qu'on a eu affaire à une approche très expert, pertinente, avec des techniques, avec des procédures d'analyse, etc., mais que l'aspect sociologique en amont est sans doute en cours, aussi, de fonctionnement, a souvent été un petit peu sous-estimé. Et voilà, pour revenir sur un exemple que je t'ai déjà évoqué, que tu connais, on a eu quand même un certain nombre de cas où, ben voilà, il y avait un peu, sans doute, une analyse un peu distanciée de la situation. Alors, quand je dis distanciée, elle était pertinente, cette analyse, mais peut-être suffisamment partagée en amont sur la manière dont on allait s'y prendre, etc. et puis ensuite, des préconisations et recommandations qui arrivaient et sur lesquelles, du coup, on avait bigrement du mal à faire adhérer aussi bien les managers que les collaborateurs, quoi. Avec, à l'extrême, bon, heureusement, c'était plus rarement le cas, mais à l'extrême, des situations conflictuelles qui pouvaient en découler, quoi. Et donc là aussi, on voit bien qu'on est sur des problématiques d'accompagnement et là aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, par exemple, sur les relations sociales, en tout cas, à mon avis, de prise de pouls, en quelque sorte, une sorte de prise de pouls préalable avant de se livrer à ce type d'analyse et puis d'élaborer des préconisations. C'est-à-dire, moi, j'ai parfois eu le sentiment que finalement, on avait affaire sur ces sujets organisationnels et parfois sur d'autres d'ailleurs, à des architectes qui voulaient bâtir un très beau bâtiment, bon, et d'ailleurs, sur la nécessité de ce bâtiment et l'utilité qu'il aurait et même son esthétique, tout le monde était plutôt d'accord. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas accompagnés de géologues et qu'ils ne faisaient pas l'analyse de terrain préalable. Alors, quelquefois, on pouvait obtenir la tour de Pise, ce qui était charmant, mais qui posait quand même certains problèmes. Donc, ce que je retiens, c'est que dans les exemples que tu cites, en fait, peut-être que la sociologie, parmi d'autres disciplines, approche, ce n'est pas exclusif, mais ça peut servir à peut-être prendre un peu de recul, ne pas se précipiter sur des solutions prêtes à l'emploi, mais se poser un certain nombre de questions préalables, prendre le pouls pour reprendre une de tes expressions, peut-être aussi faire l'effort de bien vérifier quelles sont les positions des différentes parties prenantes dans l'entreprise, ça peut être les managers, les syndicats, la direction, bon, voir quelque chose de un peu à 360 degrés, et que ça peut servir en particulier, c'est les deux grands exemples que tu cites, dans les relations avec les relations sociales, quelles que soient leurs modalités, alors tu as évoqué les négociations, mais on a aussi beaucoup pratiqué les démarches paritaires ensemble, il y a aussi des questions vraiment proches de la sociologie, sur les conditions de travail, sur la prévention des risques psychosociaux, ce genre de choses, voilà, et tu cites l'exemple très différent et très complémentaire aussi, des questions d'organisation du travail, des questions du télétravail, mais c'est que le dernier exemple, parce qu'il y en a eu pas mal d'autres avant, je me souviens quand on a créé les centres de relations clients, qu'il a fallu mettre en place des nouvelles organisations de plateformes téléphoniques, de centres d'appel, il y a quand même beaucoup de questions qui se posaient, et finalement ces approches aussi de réflexion préalable, de faire fonctionner un collectif pour faire avancer un projet, l'accompagner et vérifier un peu à chaque étape que, oui, tout le monde s'y retrouve grosso modo, quoi, il y a quelque part, peut-être, je ne sais pas, tu aurais ton point de vue là-dessus, est-ce que le but est à chaque fois de trouver le meilleur consensus possible, le meilleur compromis possible, est-ce que la sociologie pourrait être aidante dans ce registre-là de recherche, de quelque chose d'harmonieux, qui convienne aux acteurs de l'entreprise, et donc de sortir forcément d'une vision trop exclusivement centralisatrice ou directive, est-ce que tu le verrais comme ça ? Oui, tout à fait, moi, j'entends bien ce que tu dis, je pense que c'est aussi, enfin, dans ce que tu évoques, ce serait la définition, ce serait une sorte de levier au service de la mobilisation la plus efficace possible d'un collectif, tu vois, la manière de mobiliser un collectif le plus efficacement possible, et ça, pour moi, ça colle assez bien avec, en tout cas, un discours que je me suis toujours efforcé de tenir, y compris pour les RH, qui est un discours au service du résultat, parce que sinon, dire à un dirigeant, ben voilà, super, on va intégrer un peu un zeste de sociologie dans le fonctionnement, dans l'analyse des problématiques de l'entreprise, parce que c'est mieux et les gens vont se sentir mieux et voilà, tout le monde doit être plus heureux, je caricature, Blaise, c'est pas très vendeur. Par contre, réussir à démontrer qu'effectivement, par ce biais-là, on a quelque chose qui est vraiment au service du résultat et qui va permettre de, pour reprendre des paraphrases un petit peu militaires, souvent que ces dirigeants apprécient, de mobiliser les troupes de la manière la plus efficace possible, là, ça parle. et je crois effectivement que c'est plutôt ça. Et dans tout ce que tu viens d'évoquer, Blaise, d'ailleurs, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait effectivement rebondir. Alors, tu parlais des centres d'appel. Effectivement, cette mise en place des centres d'appel à l'époque, je me souviens, quand ça a commencé, puis ça s'est déroulé ensuite dans la durée, c'était effectivement un bel exemple aussi. C'est-à-dire que c'était à l'époque l'exemple de mise en place de missions et d'analyse métier au-delà de la technicité à laquelle on était habitué. Parce que, ben voilà, on est quand même, on était quand même tous les deux dans des fonctions extrêmement experts, très procédurisées. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, avec l'industrie, il ne doit pas y avoir de grandes différences. Et la porte d'entrée, c'est vraiment la procédure, la mission, etc. Or là, on disait à des gens qui étaient plutôt des techniciens à la base, techniciens sinistres, production, contrat, etc. Maintenant, vous allez faire un mix entre ça et la relation client. Et bon, ça paraît peut-être un peu bête de dire ça maintenant avec le recul des années, mais c'était quand même quelque chose de totalement nouveau. Et là aussi, une sorte de diagnostic sociologique en amont aurait sans doute été utile parce qu'on a vu à postérieure et seulement des personnes s'y épanouir complètement et des gens y être vraiment malheureux parce que ce n'était pas leur truc. Alors après, bien sûr, on a réajusté tout ça au fur et à mesure, mais peut-être on aurait pu gagner un temps en efficacité avec un diagnostic prêt à la main, même si c'est parfois compliqué. Alors là aussi, on est au seuil, sans doute, pardon, à la lisière plutôt, à la frontière entre sociologie, psychologie, des outils qu'on va aussi utiliser en recrutement pour savoir si telle ou telle personne aurait plus le goût à ou serait plus apte à. C'est compliqué. Mais en tout cas, tout ce travail amont, encore une fois, une fois de plus de préparation du terrain, il me semble effectivement indispensable. Alors, je rebondirais aussi sur autre chose, c'est vis-à-vis des dirigeants, le rôle des RH vis-à-vis des dirigeants. Et là, moi, il y a un truc que j'aime bien regarder dans le rétroviseur de temps en temps pour me rappeler que, par exemple, il y a une vingtaine d'années encore ou un peu plus, bon non, maintenant, c'est bon, quand on parlait à un dirigeant de psychologie appliquée au recrutement, on avait encore, en tout cas, dans nos organisations agricoles peut-être un petit peu plus traditionnelles, beaucoup de sourires en coin, quoi. Et une certaine, si ce n'est une défiance, en tout cas, bon, ça n'avait pas prouvé, tous sont bien fondés. Et puis, petit à petit, on a commencé d'embaucher comme chargé de recrutement des gens qui, effectivement, avaient fait des études de psychologie du travail, ce genre de choses, en tout cas, des formations psy. Et bon, c'est quelque part passé dans les mœurs. Voilà. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la sociologie en disant, finalement, c'est des sciences humaines qui, petit à petit, se font leur place dans l'entreprise. Voilà. Alors, après, vis-à-vis des dirigeants, et je reboucle sur ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire cette connexion avec la notion de résultat d'entreprise, je pense que là, il faut vraiment être vigilant à ça. parce que sinon, effectivement, spontanément, un dirigeant, alors d'abord, c'est bête de le dire, mais les RH toujours se situent plutôt dans une visée moyen-long terme et un dirigeant dans une visée court terme. Donc, il faut trouver, même encore une fois, si je défense des portes ouvertes, mais il faut trouver le juste équilibre. Et c'est vrai que si on ouvre la porte de son bureau pour lui dire, ah bah, dis donc, grande idée aujourd'hui, maintenant, on va parler sociologie dans l'entreprise risque d'avoir quand même un succès relativement mitigé. Par contre, réussir à établir une connexion entre eux, effectivement, ces approches sociologiques, la mobilisation du collectif au service du résultat, là, déjà, en le présentant comme ça et mieux encore en le démontrant, je pense que ça a beaucoup plus de chances de réussir. Bon, alors, tu as une vision constructive, ouverte, positive de ce sujet. Maintenant, peut-être pour aller un cran plus loin, quitte à, je ne sais pas, aborder des questions qui sont peut-être plus discutables, on est là sur une conversation, finalement, mais est-ce que tu aurais, toi, des pièges, des sortes de conseils aussi à donner aux sociologues pour qu'ils évitent de tomber dans le panneau de certaines visions de préjugés ou de... comment finalement promouvoir la sociologie dans l'entreprise, notamment par rapport aux dirigeants, alors peut-être pas seulement, d'ailleurs, il y a plein d'autres façons aussi de mobiliser, de démontrer l'utilité de la sociologie, ce n'est pas que vis-à-vis des dirigeants, mais est-ce qu'il y aurait des sortes de moyens de passer au-delà de certaines barrières ou certains... Oui, certains stéréotypes où les sociologues sont quand même assez vite, tu l'as évoqué, catalogués dans le coin des intellos, le coin des gens qui sont intéressants, mais bon, qui ne font pas des carrières où il y a le pouvoir, le business, des choses très valorisées par le monde de l'entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce que tu... De ton point de vue, de ton expérience, comment tu verrais finalement l'inubilité, une promotion intelligente de la sociologie pour des gens qui ont plutôt soit une vision très distanciée, soit critique, soit qui ne connaissent pas du tout, donc bon, voilà, avec ton recul, comment tu verrais ça ? Alors là, on est... C'est extrêmement subjectif, hein, Blaise, ce que je veux dire. Sans doute que le reste aussi avant, mais ça encore plus, parce que là, bon, je ne fais que me projeter ou imaginer comment on pourrait... Alors, je crois que... Bon, encore une fois, le premier truc pour moi, c'est une sorte de marketing de la sociologie, mais ça vaut d'ailleurs pour tout un tas d'autres sciences humaines, processus d'approche, d'un collectif, etc. Donc, ce marketing, en faisant, je me permets d'insister un peu lourdement, cette jonction avec le résultat recherché, quoi. Parce que ça, je pense, et c'est bien normal, de la part d'un chef d'entreprise, c'est sa première sensibilité, quoi. C'est quand même in fine son bilan comptable, quoi. Donc, je pense que plus on réussit à amener ça comme un outil au service du résultat in fine, alors en étant clair sur le fait qu'effectivement, on ne joue sans doute pas à extrêmement court terme, encore que sur certaines expériences, certains types de sujets un peu chauds, on peut aussi se dire, après tout, ça peut présenter des solutions ou en tout cas des pistes de solutions à court terme. Donc, en tout cas, encore une fois, ce lien avec le résultat de l'entreprise, la mobilisation du collectif, ça me paraît être vendeur, ça me paraît être la première chose. Voilà. La deuxième recommandation, c'est prétentieux, moi, qui me semblerait importante, c'est surtout, surtout, je défonce des portes ouvertes, je m'en excuse, mais c'est surtout, surtout ne pas faire comme de trop nombreux experts, qui soient peut-être sociologues, mais en tout cas psychologues, statisticiens, analystes en organisation, etc., se comportaient comme si ce qu'ils apportaient était l'alpha et l'oméga de la solution. Et donc, pour moi, je trouve que sur tous ces apports, il y a une nécessaire forme d'humilité vis-à-vis des dirigeants, en jouant bien le fait que, on apporte une pierre à l'édifice, en quelque sorte, une contribution qui, sans doute, associée à d'autres types d'approches, d'autres prismes, comme on dit, peut grandement aider à l'obtention du résultat, mais pas la solution miracle. Et c'est vrai que dans ma carrière, j'ai trop souvent vu des experts qui arrivaient, alors sans doute, plein de bonne volonté et plein de, voilà, sincèrement convaincus que ce qu'ils apportaient allait révolutionner la vie de l'entreprise, booster le résultat, sauf que quand même, in fine, c'est rarement le cas et donc finalement, au bout du bout, ça ne crédibilise pas la démarche, je crois. Voilà, c'est bête, mais voilà. Et puis, dernier truc aussi, enfin, on a eu tous les deux la chance de bosser dans des entreprises qui, à part peut-être quelques périodes un petit peu plus difficiles, ne se sont jamais trouvées en situation de vraie, vraie crise, quoi. Et ça, alors, je n'ai pas de solution en même temps, mais le peu d'expérience que j'ai démontre que quand tout va bien, ben voilà, parler un peu de psychologie, amener un zeste de sociologie, travailler sur le management, pas de problème. Par contre, en situation de crise, alors là, on ferme les écoutilles, le sous-marin, l'entreprise sous-marin replonge dans les profondeurs et retour aux bonnes vieilles méthodes. Et là, je trouve que, sans que concrètement je puisse te dire comment, dans la manière d'introduire ces concepts sociologiques ou autres au sein de l'entreprise à l'appui de la mobilisation du collectif, je trouve que, dès le départ, dès le départ, il faut au moins évoquer, au moins se projeter dans une éventuelle situation de crise. C'est-à-dire dire, voilà, ce qu'on apporte, là, ça va bien, voilà ce qu'on apporte. Et puis, si jamais demain, ça va mal, voilà à quoi ça va servir, voilà comment on va réagir et voilà quel levier ça va mettre à notre disposition. Et il y a des domaines où je pense qu'on peut illustrer par des exemples. Si on reprend les relations sociales, exemple un peu tarte à la crème que j'évoquais tout à l'heure, tout ce travail un peu du terrain qu'on aura pu faire avec les représentants du personnel, y compris en cas de crise, c'est pas pour autant qu'ils séquestreront peut-être pas le DRH, mais ce sera quand même pas la même chose. Et je pense que ce sera plus facile de garder ne serait-ce qu'un contact, un dialogue. Et donc, sans doute que, voilà, cette préparation dès le départ, en quelque sorte, à une éventuelle situation de crise, pour moi, elle est vraiment importante. c'est intéressant parce qu'il y a des sociologues qui, dans certaines entreprises, interviennent justement sur ce fonds, presque une spécialité de l'intervention en situation de crise, je ne sais pas, dans l'industrie nucléaire, enfin dans l'industrie, et toi, tu le vois plutôt comme quelque chose qui est plutôt une démarche de prévention, en fait, en se disant, voilà, essayons de ne pas intervenir en situation d'urgence quand les problèmes sont déjà avérés, voire déjà graves, et que là, la sociologie, à ce moment-là, n'est peut-être plus tellement utile parce qu'on est tellement, on est sur des situations qui sont déjà dramatiques. Par contre, par contre, le côté analyse, construction d'un collectif, possibilité de mener des démarches de prévention, etc., la sociologie peut mettre son grain de sel, apporter des idées, des propositions, des choses utiles en termes de méthode. Bon, et en même temps, pour rebondir sur ce que tu disais avant, c'est peut-être pas très vendeur par rapport à des dirigeants qui sont toujours dans le court terme et dans le bilan comptable. Or, ces situations de crise, on a des fois un peu de mal à obtenir du temps, des investissements pour les prévenir. donc, bon, tu parlais de marketing, est-ce que presque, je ne sais pas, peut-être c'est exagéré, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des sensibilisations, de la communication, peut-être des fois de l'influence, alors je ne sais pas, pour faire mesurer les risques, finalement, à des dirigeants aussi, parce que, bon, le risque, il est quand même mesuré sûrement de manière, alors soit très experte dans certains domaines, avec des spécialistes de la gestion du risque, on en a dans le domaine de l'assurance, mais ça ne se marie pas très bien, enfin, il me semble, avec les pratiques RH un peu ouvertes sur les sciences sociales. J'avoue que c'est un peu compliqué de répondre à ça, Blaise, moi, c'est pour ça que je te disais en introduction de mon propos que c'était vraiment une analyse tout à fait, enfin, en tout cas, un propos tout à fait subjectif, et que, moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que, un dirigeant, en tout cas, pour ceux que j'écoute, vous voyez, dans une entreprise qui va bien, grosso modo, ça va bien, il n'y a pas trop de pression sur le résultat à court terme, en tout cas, il n'a pas trop ses actionnaires sur le dos, ben voilà, on lui explique, on va améliorer la mobilisation du collectif de travail avec une approche plus sociologique, etc., ça peut, il peut prendre sans trop de difficultés. Par contre, le même dirigeant, le lendemain matin, qui va être face à une mauvaise nouvelle, avec une chute, une chute en bourse de la valeur de ses actions, avec, que sais-je encore, une commande, une grosse commande qui s'annule, etc., le gros risque, effectivement, c'est qu'immédiatement, il arbitre précisément ce sujet, quoi. Comme quelqu'un qui a un budget qui se resserre et qui va commencer, pardonne-moi, tu sais que je fais toujours des comparaisons un peu ridicules, mais qui va commencer par plus sortir, plus aller au ciné, au spectacle, et qui va se dire, bon, ben, je me concentre sur l'alimentaire. alors, ce qui s'entend, ce qui s'entend parfaitement, mais sauf que finalement, ben voilà, après, c'est se couper de tout ce qu'on s'est dit sur une analyse du collectif, un souci du collectif, et même si, dans un premier temps, ben voilà, on comprend qu'il peut y avoir des réactions de crise à court terme, mais il faut assez vite revenir, sans doute, sur cette prise en compte du collectif, a fortiori, donc, en temps de crise. C'est pour ça que je te disais, l'idéal, c'est, enfin, moi, pardonne-moi, je ne suis peut-être pas très cohérent dans mon propos, mais voilà, moi, j'essaie de me projeter face à un dirigeant, j'ai mémoire, par exemple, d'un dirigeant A, auquel on va, effectivement, présenter une nouvelle approche managériale, une nouvelle approche de recrutement, une nouvelle approche, donc pourquoi pas, de, une nouvelle approche sociologique, et qui, pour peu que la démarche soit bien marketée, va effectivement être acheteur. Et ce même dirigeant qui, le lendemain, dès que ça ne va plus aller comme il veut, ou en tout cas, qui va y avoir la moindre difficulté, va t'expliquer droit dans les yeux que tout ça, c'est bien gentil, mais que maintenant, on va peut-être s'occuper de sa vie, et voilà. D'où, pour moi, l'importance à un dirigeant B, si on change de scénario, de marketer, effectivement, la sociologie quand tout va bien, mais aussi d'évoquer avec lui, dès le départ, à quoi ça peut servir, et en quoi ça va peut-être rendre nos, comment dirais-je, nos réactions plus robustes et plus pertinentes, y compris en cas de crise. Bon, alors, je suis désolé, tout ça est un peu théorique et abstrait. il faudrait pouvoir le concrétiser à travers des exemples, à travers des situations, et j'avoue que je n'en ai pas vraiment en fait. et est-ce que, est-ce que, selon toi, la crise sanitaire n'est quand même pas un magnifique exemple de situation où on se rend compte que, ben, les entreprises qui ont réussi sûrement à surmonter la crise de la manière la plus efficace, par leur réactivité, par le dialogue social efficace, bien construit, par des mesures pragmatiques, par une, voilà, par une mobilisation face à, quand même, à cette, ces enjeux de continuité de service, de réorganisation immédiate, enfin, bon, il y a eu plein, plein de choses qui ont été nécessaires. est-ce que, est-ce que, cet exemple-là, sur le fond, tendrait pas à démontrer que des entreprises plus ouvertes, plus à même de prendre, de manière sociologique, un certain nombre de sujets, alors, tu as évoqué le télétravail, on a évoqué, peut-être, des choses aussi sur les relations sociales qui, qui avaient un historique de relations sociales qui pouvaient être différents d'un endroit à l'autre. Donc, est-ce que ce n'est pas des ingrédients qui démontrent que des entreprises qui avaient pris des mesures, en fait, peut-être sans le savoir, un peu comme M. Jourdain, mais qui avaient fait de la sociologie, quelque part, au fil des projets, au fil des années, sans forcément l'afficher en tant que tel, est-ce que les dirigeants ont compris que, bah, oui, ça avait quand même un impact majeur sur le fonctionnement de leur entreprise et les résultats en bas de leur compte d'exploitation, ou pas ? Ou est-ce que, bah, c'était un événement parmi d'autres et puis les choses se sont déroulées comme ça et on continue à faire des erreurs qu'on faisait avant, enfin, voilà, rien changé, finalement, dans le mode de fonctionnement de management de l'entreprise. Je pense effectivement que l'exemple que tu cites, celui de l'exemple de la pandémie, donc, est particulièrement parlant et quand tu dis les dirigeants, bah, je crois qu'on va trouver toute la gamme, quoi. Et si je prends chez nous particulièrement, je vois dans notre collectif, et j'ai encore eu des contacts là il n'y a pas longtemps, on va trouver de tout. Ceux qui, enfin, je caricature un peu, voilà, avec le gros pinceau, volontairement, mais effectivement, ceux qui étaient plutôt opposés au télétravail, considéraient que c'était vraiment quelque chose de pas pertinent et que quand même, il fallait bien que les gens soient, comme je l'ai dit souvent, dans un périmètre maximum de 20 mètres du manager pour qu'on puisse contrôler s'ils bossaient bien. Donc, voilà, ceux-là, j'en ai vu, qui, une fois que la pandémie est survenue et une fois mise en œuvre, je dirais quand même notre réactivité vis-à-vis de la mise en place d'un télétravail plus généralisé, c'est même, on dit, vous voyez qu'on a bien eu raison de mettre en place du télétravail parce que grâce à ça, on a été beaucoup plus performants et beaucoup plus rapides et on a effectivement absorbé cette étape beaucoup plus facilement, ce qui était vrai. et puis les mêmes aujourd'hui, avec un télétravail qui est resté dans les mœurs, c'est beaucoup plus large et avec les questions légitimes qui se posent, d'animation du cours social, etc., reviennent à dire, vous voyez bien qu'on avait raison à l'époque et que le télétravail quand même, ce n'est pas adapté. Bon, je suis un petit peu négatif et caricatural dans mon propos, mais je pense qu'on va effectivement trouver toutes les réactions et que c'est là, justement, que ce marketing d'une approche sociologique et autre a toute son importance pour garder, y compris, le regard sur le passé, sur ce qui s'est réellement passé, ce que ça nous a apporté et, in fine, quel résultat ça a produit. Encore une fois, c'est bien ça. Parce que là, une fois de plus, le résultat est quand même le juge de paix au final. Et là, par exemple, nous concernant, il est quand même juste incontestable que tout le travail qui a été fait en amont sur le télétravail, le fait que, aussi bien au niveau technique, informatique, etc., on est préparé à un certain nombre de choses, on a eu une expérience antérieure, ça nous a donné un avantage concurrentiel indéniable. il y a quand même, moi je le sais, y compris des entreprises de service qui étaient au bord de l'effondrement au moment de la pandémie, parce que, voilà, grand moment de solitude quand il s'est réagi de faire télétravailler ses collaborateurs. Nous, on n'a quand même pas connu ça, je ne dis pas que c'était facile comme ça, mais ça s'est quand même extrêmement bien passé. Et là, je crois qu'il y a aussi une question de mémoire de l'entreprise et de ses dirigeants qui ont plutôt la mémoire courte parfois. Et donc, je crois qu'il y a aussi un véritable, dans l'enjeu marketing, il y a un enjeu de valorisation de ce qui a pu être fait précédemment, même si c'est bête de le dire. Mais voilà, parce que, effectivement, il faut capitaliser clairement sur ses expériences, ça c'est évident. Celle de la pandémie de ce point de vue-là est de fait emblématique. Ok. Je rebondis aussi sur quelque chose que tu évoquais tout à l'heure, parce que je voulais le reprendre et puis après ça m'est sorti de l'esprit. Tu parlais des démarches paritaires. Alors, encore une fois, je reviens sur les relations sociales, non pas que c'est mon seul axe de réflexion, mais je trouve que souvent, ça permet c'est quand même quelque chose d'assez institutionnel et structuré et ça permet d'en tirer des leçons. Et là, quand on parle par exemple de la démarche paritaire, pour moi, la démarche paritaire sur un sujet, sur une difficulté, ce n'est pas autre chose que l'analyse géologique dont je parlais tout à l'heure dans ma métaphore un peu bizarre. C'est en fait, à un moment donné, poser un problème, une difficulté, voir quelque chose de grave et puis, plutôt que de dire « Attendez, on va vous apporter une solution expert, on va essayer de co-construire une solution parce que juste, c'est compliqué. Et voilà, on va à la fois s'entraider à travers un collectif et puis aussi, concernant les représentants du personnel, pardonne-moi l'expression, mais vous mouillez aussi un peu dans le truc parce qu'il ne s'agit pas de dire simplement « ça ne va pas », concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? » Et donc ça, je trouve que de ce point de vue qui pour le coup est là, bien un point de vue sociologique, la démarche paritaire est quelque chose qui m'a souvent beaucoup intéressé. Alors après, et tu vas sourire parce que je sais que j'ai pu avoir quelquefois cette tendance-là aussi, là non plus, il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga de la résolution de problèmes quand quelque chose ne va pas. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre, mais en tout cas, ça me semble aussi être quelque chose qui illustre, qui peut à certains égards illustrer un peu notre échange. Ok. Et donc si je résume en disant un, marketing, deux, construction collective et trois, résultats concrets à mettre en face des dirigeants, est-ce qu'on a les trois ingrédients de la réussite de la sociologie ? Oui, juste, je mettrai le dernier en premier. Ok. Bon, écoute, si ça te va, on va s'arrêter là ? C'est parfait, merci beaucoup Blaise. Merci Jacques, à bientôt. A bientôt. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en découvrir plus, n'hésitez pas à rejoindre notre association sur le site web web.apse-asso.fr. Vous y trouverez un contenu varié sur la sociologie en entreprise ainsi que des entretiens et des événements organisés par notre association. Enfin, vous y trouverez un lien vers nos différents réseaux ainsi que pour adhérer ou réadhérer à la PSE. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada